Alors, j'ai jamais voulu publier ce journal de grossesse, pour répondre à la question. J'ai écrit un journal pendant ma grossesse. J'ai toujours écrit des journaux. Depuis que je suis toute petite, j'écrivais des journaux. Et là, je ne pouvais pas écrire, parce que je devais écrire un rapport de thèse. Je faisais ma thèse de socio, je faisais mon rapport de thèse. Donc, privée d'écriture, je me suis dit, quitte à ne pas pouvoir écrire, écrivons au minimum un journal très inintéressant sur ma grossesse, qui n'intéressera que moi, évidemment. Et puis, à force d'écrire, jour après jour, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout un journal. Que je mettais dans ce journal des choses qu'on ne met pas dans un journal. C'est-à-dire qu'un journal, c'est adressé à soi-même. Donc, on ne raconte pas son enfance, on ne parle pas, on ne décrit pas, on ne fait pas des portraits de personnages des gens qui nous entourent. Et j'ai réalisé en écrivant que finalement, c'était adressé, parce que c'est peut-être l'habitude que j'ai avec mes romans, à des lecteurs qui étaient tout autres que moi. Et puis, un jour, je reçois un coup de téléphone de ma gynéco, qui me dit, j'ai de pas très bonnes nouvelles pour vos résultats de risque de trisomie fétale du bébé. Et là, je ne sais pas comment dire, le romanesque, le suspense du roman, c'est un peu immiscé dans ce journal, parce que je me suis retrouvée dans une situation hyper anxieuse, d'attente. Et j'avais l'impression d'être un personnage parmi d'autres, attendant cette réponse avec espoir, avec anxiété. Et puis, je me suis rendue compte aussi que le fait d'être enceinte faisait que tout ce que je voyais, je le voyais de façon, j'allais dire frelatée. C'est drôle, complètement, tout était complètement exacerbé. Je continuais à faire mes visites de prison, parce que je suis visite de prison, j'étais trois fois plus émue que d'habitude, je suis modèle pour des peintres et des sculpteurs, donc quand je posais, je voyais que je trouvais ça d'une sensualité totalement débordante d'érotisme, ce qui n'était pas le cas le reste du temps. Donc je voyais bien que tout était transformé par cet état-là, et que c'était très intéressant d'écrire pendant la grossesse, pour voir à travers ses yeux, qui ne sont pas des yeux mièvres en fait, qui sont des yeux, comment dire, qui s'extasient, qui savent s'émerveiller, qui sont très très neufs sur les choses. Parce que j'ai l'impression que la grossesse, c'est un moment où on réalise qu'on est né soi-même un jour, qu'on a été un bébé. Et je ne sais pas quel est le lien, je ne sais pas si c'est quelque chose de physiologique, si c'est cette idée très très étrange d'avoir un petit bébé dans les limites de son corps, qui fait penser au fait que nous aussi on a été un petit bébé dans un corps, mais ça me fait penser à la littérature, l'état de grossesse, parce que ça fait appel à la mémoire de l'enfance. Donc pour moi ça faisait tout à fait sens, au bout du compte, de publier ce journal, qui était théoriquement impubliable, parce que tout le monde se fout de ma vie pendant neuf mois de mère enceinte. C'est un matériau d'auto-censure, c'est-à-dire que vraiment, autant dans la fiction, même si c'est tout autant autobiographique, d'une autre manière, on peut tout s'autoriser. Et là, comme de façon avérée, il s'agit d'un journal qu'on cite des gens qui existent, dont je n'ai même pas changé les prénoms, donc c'est vraiment très impudique, très impersonnel, enfin impersonnel, c'est très personnel, mais je veux dire, je m'introduis dans la vie privée d'autres personnes que je rends un petit peu publiques. Donc ça m'a obligée à faire un peu de découpage à la fin dans ce journal, en gardant ce qui pour moi faisait tout un corps, pouvait faire un objet littéraire tout rond, et on en vend plein de choses qui concernaient l'intimité ou la vie personnelle de plein de gens autour de moi et qui n'avaient pas leur place là-dedans. Parce que ce qui est bizarre quand on parle de la vie des gens, c'est qu'autant réécrire sa vie à soi et ne pas savoir être objectif, bon, c'est la moindre des choses, mais emporter plein de gens dans cette galère, c'est compliqué. Donc soit, et ça a été mon parti pris, on est, c'est absolument en aucun cas un lieu de règlement de compte, bon, et le but du jeu, c'est de voir, si cette personne de mon entourage était un personnage de roman, qu'est-ce que je présenterais d'elle, comment elle interviendrait, est-ce que ce serait un personnage de mélodrame, est-ce que ce serait un personnage de film policier ? Ma meilleure amie a beaucoup ri la première fois qu'elle l'a lu, parce qu'elle m'a dit, mais moi je suis le, on dirait un clown triste qui arrive, qui coule tout le temps, c'est l'effondrement quand j'arrive, bon. Et il se trouve qu'elle est comédienne, et que c'est tout à fait ça, sa patte de comédienne. Elle a une espèce de, elle a vraiment un talent pour le tragique et les larmes. Alors voilà, il y a ce travail à faire, c'est pas juste parler de la vie des gens autour de soi, c'est les introduire dans un monde qui de toute façon sera un monde littéraire. C'est pas parce que c'est un journal que d'un seul coup, c'est du travail d'archives historiques. C'est tout aussi littéraire, c'est même plus compliqué, parce que justement, il y a cette espèce de discipline de la réalité qu'il faut casser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...